C'est drôle parce que des fois, le monde me demande, me disent « Hey, t'as fait au dé? » Puis je suis comme « Ah, c'est vrai! » On va devoir sacrifier quelques années peut-être à où est-ce qu'on va peut-être prendre un petit peu moins de temps pour nous. Il nous a vus après, il était comme « Ah, ça allait font que tu tenais! » Même dans votre 3,5, on était comme « Ouais, 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 on veut recebler vraiment! » Allô, allô! Ah, tu vois, là, on entend bien! Yeah! Ça va! Il veut montrer son ticket. Qu'est-ce que c'est que c'est passé? Hé, écoute, honnêtement, c'est le karma. J'ai, j'étais, je me suis levé du mauvais pied ce matin. J'étais pas de bonne humeur. Puis je pense que le beau Jésus m'a dit « Vincent, calme-toi, mon cher! » Fait que j'ai reçu un beau ticket. Ah! Mais c'est pas si peu que ça. Le policier a été gentil avec moi. Donc, je vais lui donner le crédit. Alors, si monsieur le policier vous écoutait cette entrevue, eh bien, je tiens à vous remercier. Ça part bien une entrevue. Bravo! L'info, impeccable! Là, on est stationnés en passant, donc pas de stress au niveau de la sécurité, on est là. Super! Fait qu'on commence? Let's go! Donc, on commence. C'est sûr que moi, je vais revenir sur un petit peu au dé, tout ça. Je sais que pour vous, tu sais, ça fait quand même deux ans. Souvent que vous vous êtes passé à autre chose, mais je veux savoir justement, vous vous êtes passé où depuis au dé. Donc, comment s'est passé votre retour à la réalité jusqu'à maintenant? On a eu plein d'opportunités avec au dé qu'on est vraiment, vraiment fiers d'avoir eu après. Mais là, pour l'instant, on continue notre petite vie. Tu sais, notre vie, elle est comme tout le monde, en fait. C'est ça qui est drôle. Tu finis au dé, puis c'est comment? Tu sais, vous faites-tu des choses plus spéciales, plus hot? Non, on écoute Netflix le soir, genre, puis c'est notre grosse activité. Comme hier, on écoutait Perfect Match, puis on avait assez hâte à six heures de sparker, puis de rien faire avec nos deux chats. Fait que notre vie est, genre, excitante dans des moments qu'on a des opportunités, mais sinon, on a vraiment une petite vie de couple très normale. C'est vrai, là! C'est pas mal sûr, vraiment. C'est comme... À quel point, je suis comme... Tu sais, des fois, quand les gens nous posent des questions, je suis comme, à quel point qu'on est intéressante. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a vécu notre histoire d'amour un peu au début à OD, mais c'est drôle, parce que des fois, le monde me demande, me disent, « Hey, t'as fait OD », puis je suis comme, « Ah, c'est vrai! » Tu sais, des fois, je l'oublie un peu. Puis je pense que c'est la bonne façon de le vivre, parce que ça a fait la journée... Oui, c'est une expérience, mais c'est quatre mois, mais notre relation, ça fait deux ans. Tu sais, il faut pas oublier que nous autres, quand on est sortis d'OD, c'est la pure COVID, là, le prime time, zone rouge, couvre-feu, tout le kit. Fait qu'on a vraiment eu le temps de s'installer à la maison, de vraiment reprendre notre vie quotidienne à nous. Puis tout le côté plus externe de ça, qui est, tu sais, le fait de se faire reconnaître, le fait que les gens viennent nous voir, blablabla, bien, c'était vraiment... Ça nous a pris beaucoup de temps, nous, avant que ça nous arrive à cause, justement, de la COVID. Fait que, tu sais, ça a vraiment été OD, gros hype. C'était vraiment incroyable comme événement. Puis ça s'est terminé. Puis là, il y a eu un gros down à cause de la COVID, justement. Ça a été un dur choc, puis un dur retour à la réalité. On ne pouvait pas voir nos amis, rien. Fait que c'était plus poche à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir cette vision-là de vous deux. Puis est-ce que... Qu'est-ce que la victoire à OD vous a apporté de plus, mettons? Une maison, un appartement! Fait que, oui! Une place pour commencer notre vie, en fait. Mais sinon, comme le point d'avoir gagné, c'est comme bizarre. Moi, je trouve que j'ai juste eu un copain, un endroit pour rester, commencer ma vie avec lui, un step dans la vie que, comme, toute coupe aimerait avoir. Fait que je pense que ça, une visibilité qui m'a permis d'entreprendre ma compagnie que j'ai présentement. Quoi que tu peux l'entreprendre sans ma visibilité, mais je suis vraiment grateful de l'avoir parce que ça a poussé mon produit aussi. Fait que je pense que, OD, n'importe qui, tu grandis. Même si c'est positif, négatif, tu grandis. Tu sais, dans la vie, tu fais des examens de conscience. Tu essaies de te dire, « Crime, t'es-tu une bonne personne? » On a tous des qualités, tous des défauts. On essaie toujours de s'améliorer. Fait que de gagner OD, pour moi, Vincent, personnellement, ça a été un genre de, « Hey, je dois avoir fait quelque chose de bon à quelque part. » Je dois avoir... J'ai sûrement été sharp. Je suis fier de moi. Je pense que j'ai été une bonne personne en général. Puis ça reflète ce que je pense de moi dans la vie de tous les jours. Fait que ça, pour moi, je me suis donné un genre de petit trophée. De gagner OD, puis dans la meilleure que nous, on l'a fait, où on s'aimait pour vrai, on a été en couple pour vrai, on l'est encore, ça a été une genre de victoire où on a réalisé à quel point que ça marche. Puis c'est sûr que le fait de justement gagner le condo, ça fait de... Tout le stress d'un couple dans la vie normale où tu te mets en couple, ça fait quelques temps que tu es avec la personne. Là, tu t'arrives à un point où on déménage ensemble, tu dois magasiner. Là, c'est la première fois que tu as un challenge parce que là, tu le magasines. C'est là où il y a peut-être des conflits au niveau de sirenes, sirenes, sirenes les oeufs. Mais tu sais, l'ameublement, le choix, justement, de l'unité, tu sais, l'emplacement, on va-tu à Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Nord, tu sais, comme... Tout ça, nous, on l'a comme skippé. On est arrivé dans un lieu où ce qui nous convenait les deux, puis ça a juste été un fit parfait, finalement, pour débuter notre relation amoureuse ensemble. C'est vraiment le meilleur outil de travail qu'on aurait pu avoir pour vraiment avoir une belle relation puis bâtir là-dessus. C'est comme si vous avez eu le package d'idées sur un plateau un petit peu, c'est vraiment... Puis là, justement, dernièrement, je vous avais écrit puis vous m'avez parlé d'un nouveau projet immobilier. Est-ce que vous nous développez là-dessus? En fait, bien, c'est ça. Tu sais, nous, on a gagné au Aristocondo à Laval. Donc, on a acheté une unité dans la phase 4 de Aristocondo. Donc, ça va être près d'environ, je dirais, 10 à 12 mois, si tout va bien. On vient de choisir notre... Tu sais, nos ambiances pour cuisine, tu sais, les planchers, tout ça. Ça vient de se faire. Fait qu'on a vraiment aimé, nous, l'Aristocondo, le projet en tant que tel, c'est vraiment beau. C'est des immeubles de 4 étages. C'est environ... C'est 60 unités par building. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est assez relax, c'est paisible. Puis l'emplacement est vraiment incroyable à Laval. Tu sais, on a tout à côté, là. C'est à 10 minutes de tout. On est bien ici. Alors, pourquoi pas, tu sais? On a découvert le projet Aristocondo en avoir gagné une unité. Mais là, d'avoir une plus grande unité, parce que je veux pas te mentir, on est dans un 3,5. Alors, on a besoin d'un petit peu plus d'espace. Puis même la personne qui... C'est qui? C'est Mathieu qui nous a revus. Le directeur des ventes, toi. Le directeur des ventes. Il nous a vus. Après, il était comme... Ah, ça allait fonctionner. Même dans votre 3,5, on était comme... On était comme... Ouais, ouais, ouais. On s'est aimé vraiment pour nos deux chats puis notre petit 3,5. Mais on est vraiment grateful. Puis là, maintenant, on passe à la prochaine étape. Fait que c'est l'espace. Ah, ouais. Ouais, ouais, c'est plus grave. T'sais, grosse chambre des mètres, walk-in, deux salles de bain. T'sais, ça va vraiment être un point tournant dans notre vie quotidienne. Parce que moi, je suis chanceux, mes parents habitent environ 5 minutes d'où on est en plus. Fait que, mettons, vu qu'on manque d'espace, il y a bien des affaires qu'on laisse là-bas. Puis là, le fait d'avoir vraiment un plus gros espace, ça va faire qu'on va pouvoir... On va pouvoir mettre tous nos trucs puis on aura moins de voyagements à faire entre parents puis chez nous, mettons. Vous avez vraiment beaucoup de projets professionnels sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous deux de ce côté-là? Moi, mon côté, honnêtement, ça va bien. T'sais, je suis toujours dans l'automobile, comme que j'ai toujours été. Ça fait six ans que je fais ça. Mais c'est sûr que, justement, la visibilité OD, moi, je l'ai vraiment utilisé en termes de créer des liens, rencontrer des gens. Tu rencontres des gens, justement, qui sont impliqués en marketing. Puis moi, j'essaie toujours de garder ces relations-là à moyen ou long terme. Ça fait que ça a porté fruit pour moi, surtout dans le cas du Rocket de Laval. T'sais, je fais l'animation de la foule au Rocket de Laval depuis cette saison. Puis c'est vraiment grâce, justement, aux personnes que j'ai rencontrées dans l'équipe du groupe CH, donc eux qui s'occupent des préparations et tout. Vraiment des personnes formidables qui travaillent là. Puis moi, je fais aussi l'animation de mariage, événementiel, peu importe. Tu sais, corporatif, ça, il n'y a aucun stress. Mais ça, c'est avec des amis à moi qui ont une compagnie. Puis je me suis joint à eux. C'est vraiment cool. Tu sais, tout ce qui est animation, relations publiques, tu sais, entertainment, c'est vraiment mon fort. Puis pour la suite, on verra. Il y a peut-être un autre gros projet 2023 qui est possible. Mais je ne veux pas en parler encore parce que ce n'est pas fait. Ça fait que je ne veux pas jinx, comme qu'on dit. Mais c'est sûr, vous allez être au courant, ça, c'est sûr, si ça se passe officiellement. Très nice pour toi, Marie. Pour moi, là, ça fait six mois que j'ai mon entreprise, c'est Café, j'ai un phénomène. Puis j'ai cette entreprise-là avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Maud. Puis on surfe sur la bague, là. Quand ça a commencé, ça a commencé très vite. Puis là, maintenant, on est vraiment contents parce qu'on a travaillé très fort pour être au IGA. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ouais, ça doit être ta visibilité. Non, pas vraiment. C'est vraiment, il faut que tu aies un bon produit. Puis il y a tellement de choses en arrière de ça. Tu sais, quelque chose que tu consommes à chaque jour, ça doit être vraiment backé par beaucoup de choses en arrière. Tu sais, je ne vais pas en parler pendant... Sinon, je vais en parler pendant deux heures, là. Mais beaucoup de certifications, beaucoup de choses. Donc, on a travaillé très fort. On a vraiment tout mis de notre côté pour rentrer au IGA. Ça fait que ça s'était. Donc, tu es vraiment contente. C'est beaucoup de sous derrière aussi. Beaucoup de temps. On a fait ça dans le vide. On ne savait pas que ça allait donner, mais on savait qu'on avait un produit différent. Puis on a inventé une recette complètement. Puis c'est le premier concentré québécois. Ça fait qu'on est vraiment fiers. Mais c'est beaucoup de travail. Tu sais, on en parle sur les réseaux puis on est vraiment content et contente. Mais c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles. C'est normal que tu pleures. Tu sais, comme ça ne fonctionne pas. Mais je pense à bien aussi avec le processus d'avoir une entreprise. Ça fait que c'est ça. La prochaine étape pour Noma Café, c'est quoi? On prépare pour cet été. On aimerait ça avoir un food truck. Je ne sais pas comment dire en français. Vraiment faire un tour du Québec parce qu'on a beaucoup de demandes. Puis on aimerait ça passer entre deux meilleures amies, passer l'été puis faire le tour du Québec au très-près puis donner du café puis vraiment vivre de notre passion. Ça fait que notre prochaine étape, c'est ça. Puis aussi d'avoir d'autres salles d'IGA. On est en communication pour avoir plus de place qui vendent notre café. Moi, mes parents, mon beau-père, ma belle-mère, à Gatineau, ils ont des cafés aussi. Ça s'appelle les Mokaloka. J'ai tout le temps baigné là-dedans. Puis j'ai tout le temps aimé le service à clientèle aussi. J'aime les gens. Fait que de juste pouvoir communiquer avec les gens, leur donner un café. Puis pour moi, ça fait ma journée. On a fait une petite tournée de dégustation, excuse-moi, au IGA. Puis j'ai tripé juste voir les gens. Quand ils prenaient une bouteille, j'étais genre, IGA! Tout le monde pense que souvent, quand tu es influenceur, tu mets un produit sur le marché puis tu n'es pas aussi excité que quelqu'un prenne une bouteille. La première personne qui a pris une bouteille, je suis de même. C'est clair, c'est clair. Ça ne rentre pas à ce que ça m'a fait. Non, non, tu es genre, j'ai eu une... Quand on a fait le premier lancement, oui, on avait eu beaucoup de commandes, mais juste la première personne qui a acheté une commande, je dis genre, ça ne se peut pas. Ce n'est pas vrai. Ça m'arrive, genre. C'est cool de voir que vous ne prenez pas cette opportunité-là pour acquis un peu, genre? Non, vraiment. C'est le fun. Puis dernière petite question pour vous deux, c'est quoi vos projets communs qui s'en viennent mis à part, mettons, le condo d'ici un an? Tu sais, on vient d'un petit voyage en amoureux, on s'est pris une semaine au Mexique, vraiment décompressés, vraiment relaxés puis on ne l'avait jamais fait encore. On avait déjà voyagé auparavant des amis, mais on voulait vraiment en prendre un moment ensemble. Ça, ça vient d'être fait. La vérité, c'est qu'avec une fille comme elle qui est entrepreneur puis qui a sa propre compagnie, elle mettait beaucoup de temps là-dedans. Moi, je l'encourage, je l'aide, évidemment, quand je peux. Je comprends qu'on va devoir sacrifier quelques années, peut-être, à où est-ce qu'on va prendre un petit peu moins de temps pour nous, mais à travers tout ça, on va toujours trouver un moyen de s'en prendre quand même. On focus sur nos plans puis on s'encourage dans ce qu'on veut entreprendre. Puis les bébés ou le mariage, ça va arriver. Tout le monde, c'est comme les grosses questions, mais on n'est pas, en tout cas, je ne pense pas, on n'est pas deux personnes qui s'en fait ou qui est comme, oh my God, on n'est pas mariés là, on n'a pas des enfants. Ça fait quand même 200. Puis je sais que ça fait, on dirait que ça fait des années parce qu'au départ, on dirait que ça fait plein d'années, mais non, je ne suis pas stressée. On est juste en amour puis on vit la vie puis on sort sur la vague puis si ça arrive, si demain matin, je tombe enceinte, je tombe enceinte, ça va être ça. Ça fait qu'on n'est pas stressé. Puis les plans, on les vit, on a deux vies, il ne faut pas oublier qu'on est deux personnes différentes. Ça fait que moi, j'ai mon travail, il y a son travail puis on peut juste s'aider mutuellement dans ça. Je pense que c'est ça qui fait que notre couple fonctionne. Je ne serais pas capable, disons qu'à Phénoma, j'y pensais, j'aurais pu investir, j'aurais pu être partenaire là-dedans et tout. Honnêtement, malgré le fait que ça avait beaucoup de succès puis sûrement que ça aurait été profitable pour moi, je suis quand même content qu'il y ait ses affaires puis que moi, je fasse mes trucs de mon bord puis qu'on s'encourage justement là-dedans mutuellement. Ça fait que quand on arrive le soir à la maison, on a plus de trucs à se dire. On est pas d'exciter. Parce que c'était toujours, même moi perso, de travailler toujours avec ma blonde puis d'être avec elle dans tout ce que je fais. Moi, je me tamerais sérieux. C'est une autre dynamique de ne pas mélanger justement le professionnel avec le personnel. Ça a apporté quelque chose de bien. C'est très intéressant. Merci à vous deux. Moi, c'est complet. Je ne sais pas si vous, vous vouliez ajouter quelque chose. C'est complet. C'est complet. Merci beaucoup. T'es super fine. Content de t'avoir rencontré virtuellement, mais quand même de mettre un visage au nom puis à la voix, c'est toujours cool. Bien, très cool. Moi aussi, je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui puis on se reparle bientôt. Transpoine-toi. Bye, vous aussi. À bientôt, bye. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de NARCITY pour plus de bons contenus dans ton écran.